Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler de ce qu'on appelle des équations, les équations du premier degré à deux inconnus. Équation du premier degré à deux inconnus. Voilà. Pour voir ça, on va commencer à prendre un cas particulier d'équation du premier degré à deux inconnus. Donc par exemple, je te donne cette équation-là, y égale 2x, 2x moins 3. Ça, c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Alors pour comprendre un petit peu ce que c'est que ça, on va s'amuser à placer un certain nombre de points du plan, donc des points de coordonnées x et y, qui vont vérifier cette équation-là. Donc je vais faire un tableau de valeur. Alors je vais placer ici la variable x et là la variable y correspondante. Donc en fait, pour faire ça, je vais donner une valeur à x et puis à chaque fois, je vais calculer la valeur de y correspondante. Donc par exemple, si je prends x égale 0, alors le y correspondant, ça va être 2 fois 0, donc 0 moins 3. Donc 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc le y qui correspond à 0, à x égale 0, eh bien c'est y égale moins 3. Voilà. Alors je peux le placer sur le plan ici. Donc j'ai une abscisse nulle de 0, donc je suis ici. Et l'ordonnée, c'est moins 3, donc il faut que je descende de 3. En fait, je suis là, ici. Voilà. Alors je vais continuer, je vais placer quelques valeurs en plus. Donc si je prends x égale à 1, x égale 1, donc je vais avoir 2 fois 1 moins 3. 2 fois 1, ça fait 2, moins 3, ça fait moins 1. Donc le y qui correspond, c'est moins 1. Donc quand x est égal à 1, y est égal à moins 1. Donc c'est ce point-ci, ici. J'ai une abscisse de 1, donc je me déplace vers la droite de une unité et je descends de une unité. Je suis là. Voilà. Je peux en faire un. Je vais placer un autre point. Je vais prendre x égale 2. Alors le y correspondant, ça sera 2 fois 2, moins 3. 2 fois 2, ça fait 4, moins 3, ça fait 1. Donc le y correspondant, ça fait 1. Alors je vais le placer aussi, ici. Donc l'abscisse, c'est 2. Donc je me déplace de 2 vers la droite. Et l'ordonnée, c'est 1. Donc je monte cette fois-ci de une unité. Donc je suis là. Alors ce que tu peux voir ici, peut-être que ça se voit déjà un petit peu à l'œil nu, c'est qu'en fait, les points que j'ai placés, eh bien ils sont alignés. Alors je vais essayer de tracer cette droite. Ça ne va pas être évident. Je vais la faire comme ça déjà. Je fais ça. Et puis je vais la prolonger de l'autre côté. Ça c'est parce que mon outil de tracé de droite n'est pas très très pratique. Voilà. Donc là j'ai tracé une droite qui a relié les trois points que j'ai placés de coordonnées. Alors le point de coordonnée 0 moins 3, c'est celui-là. Le point de coordonnée 1 moins 1, c'est celui-ci. Et puis le point de coordonnée 2, 1, c'est celui-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les points dont les coordonnées vont satisfaire cette équation-là, eh bien ils vont se trouver sur cette droite-là. Alors c'est pour ça que bien souvent on appelle ça aussi une équation linéaire, puisqu'en fait les points qui vérifient cette équation-là, eh bien ils sont situés sur une droite, donc sur une ligne. Alors ça veut dire que si je prends ce point-là, par exemple, eh bien son abscisse va être ici et son ordonnée va être là. Et si j'arrive à les lire précisément, en fait, cet abscisse et cette ordonnée vont satisfaire cette équation-là dans tous les cas. Alors tu peux t'entraîner à placer d'autres points, parce que là on a placé 3 points, mais tu peux très bien t'entraîner à placer d'autres points. Par exemple, je ne sais pas si tu te mets ici, là on va dire, à cet abscisse-là. Donc ça sera x égale moins 0,5. Et si on regarde l'ordonnée correspondante, donc il faut descendre jusqu'à retrouver la droite, voilà, j'arrive à ce point-ci, c'est ce point-là, et l'ordonnée, je la lis comme ça ici, horizontalement, et je trouve que c'est moins 4. Donc a priori, enfin là, à erreur de lecture près, on dirait que le point de coordonnée moins 0,5 moins 4, il appartient à cette droite. Et on va vérifier que c'est vrai, puisqu'on peut très bien calculer. Donc on va écrire x égale moins 0,5, donc moins 1,5. Et je vais calculer ici, alors je vais avoir l'ordonnée correspondante, ça sera 2 fois moins 1,5, 2 fois moins 1,5, moins 3, 2 fois moins 1,5, ça fait moins 1, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Donc effectivement, ici on trouve moins 4. L'ordonnée correspondante du point de la droite, qui a pour abscisse moins 1,5, eh bien c'est moins 4. Voilà. Et en fait, tu peux placer autant de points que tu veux, je t'encourage à continuer à en placer d'autres. Tous les points dont les coordonnées vont vérifier cette équation-là, eh bien ils appartiendront à cette droite. Donc ce point-ci qui appartient à la droite, ces coordonnées x et y vont vérifier cette équation-là. Ce point-là, c'est pareil. Ce point-là, ici aussi. Voilà. Tous les points que je trace sur la droite, en fait n'importe quel point de la droite, son abscisse et son ordonnée vont vérifier cette équation-là. Mais par contre, si je prends ce point-ci, par exemple, ce point-ci, il n'appartient pas à la droite et ses coordonnées ne vont pas vérifier cette équation-là. On peut le vérifier, par exemple. Là, j'ai pris pour coordonnées x égale 3 et y égale moins 3. Alors pour x égale 3, le y correspondant, ça serait 2 fois 3, c'est-à-dire 6 moins 3, ça ferait 3. Donc là, on se retrouverait avec ce point-ci, ici. Donc celui-ci n'est pas... Les coordonnées de ce point-ci, 3 et moins 3, ne vérifient pas cette équation. Et effectivement, il n'est pas sur la droite. Et d'ailleurs, on peut noter ce point-là aussi. Quand x est égale à 3, leur donnée correspondante, on vient de le dire, c'est 3 aussi. Donc voilà, 3 à 3, ça sera un point de la droite. Par contre, 3 moins 3 n'est pas un point de la droite. Alors voilà, c'est ça une équation du premier degré à deux inconnus. C'est une équation dont les solutions vont être placées sur une droite, vont former une droite. Alors je t'encourage encore à compléter, si tu veux, ce tableau de valeurs avec d'autres valeurs et à remarquer qu'à chaque fois que tu calcules les coordonnées de cette manière-là, eh bien, tu auras un point de cette droite-là. Voilà. Ça, c'est un exemple d'équation du premier degré à deux inconnus qui est donné sous cette forme-là. Ce n'est pas la seule forme d'équation du premier degré à deux inconnus. Il y en a d'autres. Par exemple, si j'écris ça, cette expression-là, 4x moins 3y égale 12, eh bien, ça, c'est aussi une équation du premier degré à deux inconnus. Et si on s'amusait à placer les points, à placer des points dont les coordonnées vérifient cette équation-là, eh bien, on aurait un tableau de valeurs comme ça. Donc ici, je vais mettre x, ici, je vais mettre y. Et si, par exemple, je prends x égale 0, donc je vais avoir 4 fois 0, ça fait 0, et j'aurai donc moins 3y égale 12. Et moins 3y égale 12, ça veut dire que y est égal à 12 divisé par moins 3, ça va être moins 4. Moins 4 fois moins 3, ça fait bien plus 12. Donc y, ça sera égal à moins 4. Et si, par contre, je prends y égale 0, on peut faire ça comme ça, pour y égale à 0, je vais avoir donc 4x moins 3 fois 0 égale 12. Ce qui veut dire que 4x est égal à 12, puisque ce terme-là va s'annuler. Donc j'aurai 4x égale 12, ce qui veut dire que x est égal à 3. Voilà. Alors là, j'ai deux points de ma droite. Je vais les placer. J'ai un premier point de coordonnée. Je vais le faire d'une couleur un peu plus foncée. Un premier point de coordonnée 0, x égale 0 et y égale moins 4. Donc ça veut dire que quand x est égal à 0, je suis à une ordonnée de moins 4. Donc c'est ce point-là. Et puis ensuite, je peux placer le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 0. Abscisse 3, ordonnée 0, c'est ce point-ci. L'abscisse est 3 et l'ordonnée est nulle. Voilà. Donc en fait, là, j'ai une autre droite. Je peux la tracer comme ça. J'essaie de la tracer proprement à peu près. Voilà. Je vais la prolonger de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai tracé une droite bleue. En fait, cette droite bleue, ça va être l'ensemble des solutions de cette équation-là. Tous les points du plan dont les coordonnées x et y vérifient cette équation seront placés sur cette droite-là. Voilà. Alors ça, ce sont deux exemples d'équations du premier degré à deux inconnues, d'équations linéaires à deux inconnues. Alors tu peux bien sûr te demander si toutes les équations à deux inconnues sont des équations linéaires, donc des équations du premier degré. Et en fait, non. Alors je peux te donner des exemples d'équations non linéaires. Je vais l'écrire ici. Donc des équations non linéaires. Je l'écris comme ça. Eh bien, par exemple, tu peux prendre cette équation-là, y égale x au carré. Si tu traces la représentation graphique de cette équation-là, donc en fait, c'est l'ensemble des points de coordonnées x et y qui vérifient cette équation-là, eh bien tu verras que tu n'obtiens pas du tout une droite comme c'était le cas tout à l'heure, mais tu vas obtenir une courbe. En fait, ça sera une parabole. Tu peux aussi prendre, par exemple, celle-là, x y égale 12, x fois y égale 12, ça c'est une autre équation. Et si tu traces la représentation graphique de cette équation, donc l'ensemble de points de coordonnées x et y qui vérifient cette équation-là, eh bien tu vas obtenir une courbe aussi. Ça serait la même chose avec une équation comme ça, 5 divisé par x plus y égale 3, par exemple. Ça, ça serait de nouveau une équation dont la représentation graphique ne serait pas une droite, mais une courbe. Donc ce ne sont pas des équations linéaires, ce ne sont pas des équations du premier degré à deux inconnues. Alors si tu veux, tu peux t'entraîner à, tu peux essayer de représenter graphiquement ces équations, les solutions de ces équations. C'est un exercice intéressant. En tout cas, maintenant qu'on a vu des exemples d'équations du premier degré à deux inconnues, d'équations linéaires, et des exemples d'équations non linéaires, on va essayer de se donner une définition un petit peu plus précise de ce qu'on appelle une équation du premier degré à deux inconnues. En fait, c'est une équation dans laquelle les termes qu'on va avoir, tu vois ici, il y a trois termes, il y a ce terme-là y, il y a ce terme-là 2x, et puis il y a ce terme-là moins 3. Alors effectivement, ce qu'on a, c'est soit des termes constants, ici il y a ce moins 3 qui est là, c'est un terme constant, il y a dans cette équation-là, il y a ce terme 12 qui est constant aussi, ou bien alors, on a des termes qui contiennent une variable, mais qui sont multipliés par un nombre constant, et la variable, elle est prise au premier degré, donc il n'y a pas de x au carré ou de x au cube ou de quelque chose de ce genre-là, comme on a vu tout à l'heure, ici on avait un x au carré par exemple, ça ce n'est pas une équation du premier degré, c'est une équation du deuxième degré, tu l'auras deviné. Donc voilà, on a des termes avec des variables, il y a ce y, et il y a ce 2x ici, dans cette équation-là, là il y a ce 4x dans cette équation, et il y a ce moins 3y dans celle-ci, ici, et à chaque fois c'est la variable multipliée par une constante, donc la variable élevée au premier degré, donc il n'y a pas de x au carré, et c'est multiplié par un terme constant, donc on n'a pas une variable élevée au carré ou au cube ou à la puissance n'importe quoi, 4 ou 5, on n'a pas non plus un produit des deux variables, x par y, comme c'était le cas ici, dans cette équation-là, x fois y égale 12, ça ce n'est pas une équation linéaire, ce n'est pas une équation du premier degré, on doit avoir uniquement des termes comme ça, quelque chose fois y, quelque chose fois x, et puis éventuellement des termes constants, voilà, c'est dans ce cas-là, on a une équation du premier degré à deux inconnus. Bon, je pense que tu comprends maintenant pourquoi on appelle ça une équation du premier degré à deux inconnus, parce qu'en fait, les variables n'apparaissent qu'élevées à la puissance 1. 1. 5. 5. 6. 6. 6. 7.